La princesse Michaela Neste Plus Désormais pour l'éternité La veuve a rendu son dernier souffle à l'âge de 83 ans dans l'appartement qu'elle habitait rue de Miroménil à Paris. C'est Jean, le fils du comte Henri, qui a fait part de la triste annonce sur son profil Facebook. Son Altesse Royale la princesse Michaela, que mon père a épousée en seconde noce, est décédée ce dimanche 13 mars 2022. J'assure son fils Alexis Francis Boeuf, et ses proches de mes sincères condoléances écrivait-il lundi, au lendemain de sa disparition. Une mort que l'on pourrait presque qualifier de renaissance pour celle qui souffrait de vivre sans l'homme de sa vie depuis trois ans. Tout ici me rappelle Henri, ce n'est pas bien, mais il m'arrive de lui en vouloir encore de ne pas m'avoir emmené avec lui. De ne pas être là, je comptais beaucoup sur lui. Nous nous levions ensemble chaque matin, pour nous quitter seulement lorsqu'il recevait ou fit la rue de Lévis faire les courses. Nous étions un peu bizarres lundi et l'autre, mais nos bizarreries se mariaient l'une avec l'autre, et c'était une merveille d'être ensemble confiées, elle en 2019 dans un entretien, son dernier, pour le magazine Point de vue. Michaela était revenu sur leur rencontre, d'abord professionnelle avant qu'un coup de foudre ne lit les deux amoureux à tout jamais. Malgré les avertissements de sa famille, le compte Henri quitte femmes et enfants pour s'installer chez Michaela, mon studio faisait 28 m2. Nous sous sommes un peu serrés et voilà tout. Le couple survit aux rumeurs et aux bâtons que tous ont tenté de mettre dans leur roue. Nous payons simplement le fait d'avoir vivre notre amour au grand jour. Tout a été tenté, afin de nous séparer. Mais à l'amour, rien d'impossible. Michaela et Henri se disent oui en 1984 en faisant fi des conséquences. Ils auront eu raison. Du statut de pareillat, le couple finira par apprivoiser et intégrer le reste de la famille. Ce bonheur suprême dure jusqu'en 2019 pour Michaela. Henri s'était préparé pour la messe commémorative de la mort de Louis XVI, mais il s'est senti fatigué et a téléphoné pour prévenir qui ne pourrait pas venir. Il s'est allongé à côté de moi. Quand l'infirmière est arrivée pour mes soins, je lui ai dit de ne pas parler trop fort. Le prince dort. Elle s'est penchée vers lui et m'a détrompée. Madame, il est mort. Hospitalisée d'urgence par la suite pour une embolie pulmonaire, Michaela n'aura même pas l'occasion d'assister à ses obsèques. Trois ans plus tard, elle l'a finalement rejoint pour l'éternité. Plus rien ne pourra jamais les séparer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada